Coucou les pilotes ici Ayette Tizen de la chaîne d'Ecole ta vie alors je suis psychologue et coach et bien pour les entrepreneurs libres et alignés et aujourd'hui et bien j'ai l'honneur d'accueillir Eveline Bouchga qui est avec nous aujourd'hui et qui nous fait l'honneur d'être présente sur la chaîne d'Ecole ta vie. Coucou Eveline. Coucou Ayette, merci de m'avoir invité sur cette interview avec plaisir avec plaisir en fait sur cette chaîne c'est vraiment les personnes qui ont pu décoller leur vie, les personnes qui sont inspirantes et impactantes et pour moi tu en fais partie puisque pendant le confinement et bien tu nous as pas mal coaché sur l'application sur le groupe de bien suite avec nous et tu as permis à pas mal de personnes de vivre le confinement plutôt sereinement. Pareil, c'est un peu les retours que j'ai et j'en suis ravie tant mieux si les gens ont pu profiter et vivre le confinement de la meilleure des façons ben c'est génial ça m'a réjouï. Exactement ça on voit ceux qui ont suivi les cours de devient suite avec nous et ceux qui ne les ont pas eus. Donc est-ce que tu peux te présenter justement je sais que donc du coup tu es prof depuis maintenant plus de 24 ans prof de fitness depuis plus de 24 ans donc oui vas-y pardon. Donc comment t'es comment t'es arrivé à à être déjà prof ? Qu'est-ce qui t'a attiré déjà pour être prof de fitness ? Alors pourquoi j'ai choisi cette voie là ? Tout simplement avant de... j'ai toujours refait du sport depuis gamine, plein d'activités sportives, j'ai vraiment goûté à tout. Mes deux derniers sports que je préférais c'était l'athlétisme et le hand et je me suis blessée aux genoux, je me suis fait les ligaments croisés aux genoux quand j'étais en balleuse à la fin d'un match et du coup ça a un petit peu arrêté ma carrière. J'étais à l'époque en staps parce que je voulais forcément quand même le sport ben... C'est la voie. La voie c'est devenir prof de sport au collège ou au lycée donc c'est un petit peu la voie que j'avais choisi et puis en étant en staps donc je me suis blessée donc c'est un petit peu arrêté ma carrière mais quand même en étant en staps je me suis dit j'ai pas vraiment envie de travailler pour l'éducation nationale, ça me correspond pas, je suis trop passionnée, ça va m'agacer de donner du... d'enseigner et transmettre à des enfants qui sont pas forcément motivés mais aussi le milieu de l'éducation nationale ne me convenait pas dans le sens que... enfin je sais pas, je le sentais pas donc du coup j'ai dit mon père... Trop cadré, trop... Voilà, exactement le côté faire des dossiers, faire des machins c'est pas du tout ma tasse de thé donc je me dis ça me correspond pas du tout puis même les études m'intéressaient pas c'était trop théorique moi je voulais quelque chose de plus pratique tout de suite être sur le terrain. Donc du coup j'ai dit mon père écoute papa je sais que c'est ton rêve que je viens de prof de sport mais en tout cas je viens de prof de sport mais pas pour l'éducation nationale. CDI j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas, c'est pas ça qui m'intéresse Il m'a pas vu le monsieur. C'est pas grave il est rentré dedans. Pardon et donc du coup CDI ça m'intéresse pas, les vacances cinq semaines ou plus, neuf semaines de vacances par an ça m'intéresse pas non plus et puis surtout je voulais surtout pas être muté genre dans l'est de la France ou une d'une région qui m'intéressait pas trop. Je suis à Bordeaux, j'habite pas loin de l'océan et j'aime bien ma région donc je voulais rester par là et donc voilà donc j'ai dit non je veux pas. Je suis partie vivre à l'île Maurice pendant lors d'un voyage j'ai rencontré un petit copain du coup de là je me suis retrouvé à l'île Maurice pendant six mois je faisais plus de sport et le sport me manquait et je me suis inscrite dans une salle de fitness alors que je détestais les salles de musculation pour moi c'est vraiment pas un sport qui m'attirait du tout, pour moi c'était même pas un sport et puis du coup par dépit je suis allée m'assurer dans une salle de muscu et il y avait des cours de fitness et là je fais waouh mais c'est génial ce truc c'est quoi ces cours avec les marches là ils montent ils descendent en musique et du coup j'ai essayé et voilà je me suis dit mais c'est trop bien c'est en musique c'est dynamique c'est physique et voilà des a priori en fait c'est ça à la base à complètement pour moi la salle de musculation c'est vraiment pas du tout ce qui m'attirait les mecs qui se regardaient dans l'immorat en train de se faire bronzer les biceps pour moi c'était pas du sport mais je connaissais pas le milieu de la remise en forme à l'époque il y a 25 ans c'est vrai que c'était pas très très populaire ouais c'était pas trop populaire le step le alia tous les cours freestyle ou même le body body enfin tous les cours les smith c'était pas encore très connu et du coup ben j'ai découvert ça tu vois à l'île maurie sur une petite île dans l'océan indien et j'ai je me suis inscrite au crepes de toulouse où j'ai fait ma formation et un an après ben voilà j'ai eu mon diplôme et j'ai commencé à bosser de suite voilà et ça fait 24 ans que je fais ça j'ai jamais fait autre chose au grand désespoir au grand désespoir de mes parents mais ma mère me dit bon alors quand est-ce que tu vas faire un vrai métier ma fille parce que sauter dans tous les sens c'est un métier un vrai métier ben écoute maman c'est un vrai métier ma mère faut savoir que ma mère est pas du tout sportive d'accord et mon père pas énormément non plus donc je suis de la famille je suis la seule un petit peu sportive d'accord c'est pas dans la famille d'accord ah non c'est pas du tout j'ai pas des gènes familiales c'est je sais pas de toute la famille je crois que je suis la seule un peu sportive et voilà et du coup j'ai commencé à travailler dans des salles de dans des grosses structures des gros enseignes mais rapidement ça correspondait quand même pas à la vision que j'avais de l'enseignement et puis ce qui te manquait à ce moment là en fait j'aimais pas trop quand même le milieu de la salle tu vois les salles de fitness où il y a beaucoup de machines des cours qui s'enchaînent les uns derrière les autres 80 personnes par cours le micro j'ai fait hein mais ça me correspondait pas donc j'ai travaillé un petit peu dans tout type de structure beaucoup dans les villages de vacances aussi parce que j'ai mon mari qui est coach qui est formateur surf et qui a travaillé pendant longtemps pendant 20 ans à l'UCPA et j'ai aussi travaillé en tant que prof de fitness et donc voilà et du coup ça ça me correspondait un petit peu plus le milieu les gens qui viennent en vacances et un jour enceinte de ma deuxième non je venais d'accoucher de ma deuxième j'ai plus envie de retourner sur Bordeaux pour travailler parce qu'on habitait à Bombanne donc à côté de l'océan et j'ai fait toujours la route et là j'ai dit non je veux plus retourner bosser faire la route avec les enfants c'est compliqué et donc j'ai découvert une salle sur la cano et j'ai essayé de développer mon activité ça a bien pris, ça a plu donc j'ai fait 5 ans dans cette petite salle rapidement quand ils ont vu que mon activité indépendante que mon activité fonctionnait bien ils ont vu me salariée donc je suis retombée avec ce statut de salariée ça m'a pas du tout convenu et là je dis non je veux plus être salariée donc j'ai quitté, j'ai démissionné j'ai fait pas mal de formations pour une boîte qui s'appelle Leader Fit qui fait de la formation pilates donc j'ai bossé pendant une bonne dizaine d'années pour eux où je faisais des formations où je bougeais tous les week-ends dans toutes les villes de France Bordeaux je faisais Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Paris et je donnais donc des formations pour des profs de fitness je voulais se former sur le pilates, des kinés, des ostéos donc j'ai fait ça pendant un an histoire de trouver autre chose et c'est là où j'ai eu la chance de rencontrer enfin pas rencontrer mais une ancienne cliente à moi qui a un stade de ski nautique à Lacanon et qui m'a proposé de louer la salle que j'avais avant que j'ai appelé à l'époque que j'ai appelé spot coaching donc j'avais une structure qui était juste incroyable hyper bien placée au bord d'un lac et à cause du confinement du coup le loyer a payé alors que tu rentres fin c'est la salle est fermée la TVA en plus enfin plein de choses qui ont fait que ça m'a mis à mal ça m'a mis à mal financièrement mon bail s'arrêtait fin de joie et du coup je me suis dit allez les zooms c'est pas mal ça me laisse beaucoup de liberté ce que je fais avec DeviantFit ça me plaît avec Airbaège ça me plaît énormément donc allez je je lâche la salle et puis tu as lâché la salle j'ai arrêté mon bail et donc du coup j'ai revendu tout mon matériel et maintenant je suis nomade je suis spot coaching nomade c'est à dire que ce matin j'ai donné mon cours sur la plage à l'océan des fois c'est au bord du lac des fois c'est sur des planches de paddle c'est sur des places éphémères pardon ? c'est éphémère c'est des séances c'est ça je suis nomade je me déplace en fonction un peu de la météo en fonction de mes envies en fonction de voilà j'ai plus de j'ai plus de charge j'ai plus de lieu fixe et de charge j'ai juste mes charges et j'ai l'impression et j'ai l'impression que ça te plaît bien ça et ben écoute tout le monde me dit ça va t'es pas trop triste d'avoir quitté ta salle ben non c'est bien j'ai toujours dans cette salle j'ai développé une belle activité j'ai eu la chance de travailler comme je disais dans un très bel endroit avec des gens trop sympas donc c'était très bien c'était une belle étape et aujourd'hui ben depuis que que Herbalife est rentrée dans ma vie grâce à Barbara qui est venue me solliciter ben j'ai ouvert mes yeux j'ai découvert un nouveau monde une autre façon de travailler ça m'a permis de me développer personnellement explique nous un petit peu cette rencontre avec Barbara et bien écoute Barbara est venue s'installer dans la région pour développer l'activité et un jour elle est arrivée à la salle pour présenter son activité me demander si elle pouvait présenter son activité son concept et faire une dégustation j'ai dit oh vas-y pas de problème on prévoit une semaine et puis pourquoi pas ça peut être sympa une petite animation comme ça et puis au détour de ça elle m'a demandé et toi ça t'intéresserait pas de développer l'activité j'ai dit oh là là non surtout pas je dis moi c'est pas du tout mon truc la nutrition m'intéresse je suis assez touchée par la nutrition et je fais attention à ce que je mange mais de là développer une autre activité j'en ai déjà bien assis avec ma salle c'était déjà mettre ça en plus là franchement c'est chaque chose je fais un truc je le fais bien mais je fais pas mille trucs en même temps c'est ça c'est ça donc elle a fait sa dégustation et en fait ce que j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai beaucoup apprécié dans son discours c'était le fait de juste modifier et améliorer le petit déjeuner l'hydratation et rééquilibrer les deux autres repas pourquoi ça m'a marquée parce que j'ai utilisé ou j'ai été sollicitée par plein d'autres remarques françaises et autres qui sont un peu dans le même concept et qui correspondaient pas du tout aux valeurs que j'avais par rapport à la nutrition et donc je les ai testées sur moi j'ai pas forcément apprécié ce concept là je ne voyais pas vendre ces produits à mes clients alors que même moi je tu te sentais pas en accord voilà et donc du coup là pour le coup ça correspondait vraiment à ma façon de voir la nutrition et je tiens à te dire c'est pour une fois enfin une marque qui qui résonne ouais qui résonne et qui propose c'est pas un régime c'est du rééquilibrage alimentaire ça ça me parle et donc donc là on a eu on a un peu plus discuté je suis passée sur la Tanita comme moi je suis un vrai chameau ben du coup ça s'est vu direct sur la Tanita j'ai acheté le thé d'Aloe et j'ai commencé avec ça et puis au bout d'un certain temps thé aloe ben j'ai vu que je me traitais vachement mieux et plus facilement beaucoup mieux même ça c'est je l'ai ressenti alors je vais avant Herbala je n'avais pas de problème de fatigue c'est vrai qu'on entend toujours j'étais ultra fatiguée j'étais ci j'étais ça moi avant j'aimais mon métier j'étais pas ultra fatiguée j'étais juste un chameau physiquement j'étais pas non plus obèse et j'avais pas forcément besoin de faire beaucoup de poids j'étais musclée on a toujours on a toujours envie de s'améliorer de faire une meilleure version de la même alors qu'il y a quand même je vais tester les shakes parce que pourquoi pas ça peut m'apporter et en fait au delà du fait que ça m'apporte des bons résultats j'adore le goût j'adore me faire mon smoothie avec mon granola je vais redémarrer ma voiture pour que ça recharge un petit peu oui vas-y voilà et donc du coup voilà et du coup en fait j'ai adoré ce petit déjeuner et voilà et puis j'ai elle m'a dit mais t'es sûre tu veux pas en faire quelque chose regarde toi t'as eu un bon résultat je lui ai dit non ça va je réfléchissais je réfléchissais mon fils en fait il faut savoir que mon fils est sportif de haut niveau il est champion de France de junior et du coup on est toujours un peu à la recherche de sponsors pour l'aider sur son parcours sportif et sur les compétitions parce que ça demande beaucoup de voyages donc beaucoup d'argent et du coup je me dis tiens je vais voir avec elle si Arbala elle ne pose pas des sponsors pour les sportifs de haut niveau puis elle m'a dit écoute oui mais pas de la manière dont tu l'entends en fait les sportifs s'auto-sponsorisent ils montent leur plateforme et ensuite c'est à eux en parlant autour d'eux qui vont générer forcément des revenus qui vont l'aider et qui vont les aider pour se sponsoriser leur écrit elle m'a dit ton fils n'étant pas majeur il ne peut pas monter sa plateforme mais par contre toi tu peux pour mon fils je me suis allée je veux bien monter la plateforme et puis dès que j'ai eu ma plateforme elle m'a aidée à faire la présentation auprès de mes et mon lancement d'activité auprès de mes clients j'ai tout de suite eu une de mes adhérentes qui a adhéré au concept qui a eu des résultats incroyables parce qu'il y a déjà la relation de confiance déjà avec toi donc du coup si tu nous proposais ces produits là donc tout de suite ça se faisait automatiquement moi ça a été très facile à lancer l'activité parce que j'avais mon réseau j'avais quand même des clients j'avais la structure donc il suffit juste de partager et puis du coup voilà donc j'ai eu des très bons résultats avec une personne qui elle ça s'est commencé à se voir elle en a parlé parce que c'est une commerçante donc elle en a parlé et j'en ai eu deux, trois, quatre, cinq et puis bon voilà c'est le principe même et donc du coup elle a eu donc ayant eu des super résultats elle a commis autour d'elle elle m'a elle m'a recommandé des personnes que j'ai aussi suivies puis voilà c'est parti et puis ensuite ce qui a vraiment vraiment lancé et ce qui m'a vraiment ouvert les yeux c'est quand je suis allée en événement et c'est ça on dit toujours on se dit toujours quand tu vas en événement ça a changé de choses elle m'a dit viens en événement tu verras tu vas tu verras la différence et du coup elle a été elle a fait ce qu'il fallait elle a bien fait son job elle m'a invité carrément à l'événement pour être sûre que je vienne et quand je suis arrivée je me suis dit c'est quoi ce milieu c'est quoi cette secte donc comme beaucoup de gens disent voilà c'est une secte non ce n'est pas une secte c'est une communauté où tout le monde a les mêmes envies d'aider les gens autour d'eux c'est ça mais par contre j'ai adoré l'ambiance l'énergie qui s'en est dégagée et puis il y avait comme intervenant Pascal Mercier et j'ai juste waouh sur son partage sur son histoire et c'est vrai que les histoires ben ça marque et ça exactement ça et voilà et donc du coup ben je suis sortie de là dans ma voiture j'étais surexcitée je me suis dit ah oui c'est ça qu'il faut que je fasse on pouvait plus arrêter ouais voilà et du coup je me suis dit ben en fait je suis prof de j'ai 47 ans quand même ça fait 24 ans que j'enseigne mon corps va bien mais bon il s'use et je ne vais pas faire ça jusqu'à 80 ans surtout que quand on est indépendant j'ai pas cotisé je dirais en termes de cotisation auprès de la retraite je pense que je suis loin d'avoir un bon salaire pour la retraite donc je me suis dit ben lance-en-dessous d'activité ça sera un bon moyen de créer ta retraite pour plus tard ta retraite donc c'est mon objectif c'est de progresser tranquillement à mon rythme de mettre les actions qu'il faut à mon rythme parce que je continue quand même à donner des cours parce que j'avais encore ça et que je ne suis pas encore prête à passer le pas d'arrêter mon activité donc je n'ai plus ma salle déjà c'est mon premier pas premier step déjà et là je continue un petit peu à donner des cours mais je suis mes petites challengeuses et j'essaie de trouver des nouveaux clients et je suis en construction d'équipe donc ça c'est aussi un nouveau challenge c'est d'arriver à aider d'autres personnes à se développer comme j'ai pu me développer et donc ce week-end je m'étais qualifiée justement Barbara et David avaient organisé un week-end une retraite où on s'est tous retrouvés avec les leaders de l'équipe il y avait Florent, Révé Matt, Elisa, Poula et puis toute l'équipe de Bordeaux j'en ai massé toute son équipe et donc c'était on a passé un très bon week-end et c'est pour des moments comme ça que c'est super agréable de bosser de se retrouver voilà c'est top c'est top là du coup tu es rentrée chez Herbalife depuis combien de temps ? j'ai commencé j'ai ouvert ma plateforme en février 2019 d'accord donc oui ça fait un an et demi c'est ça et en un an et demi quelles sont les différences justement que tu as pu voir dans ta vie ? bon sur le plan sur le plan bien-être c'était déjà plus ou moins là ouais qu'est-ce que on a été la différence c'est que effectivement c'est vrai qu'au quotidien quand tu consommes ton petit déjeuner je suis quelqu'un qui est hyper gourmande je peux manger très sainement comme je peux manger aussi vraiment ce qu'on appelle le chimil donc j'aime de tout et grâce à mon petit déjeuner et mon hydratation ça me permet de me maintenir je pense que j'ai jamais aussi bien maintenu mon poids qu'en prenant ce petit déjeuner ouais vraiment ça permet une certaine stabilité ouais complètement j'ai tendance à avoir des fluctuations de poids parce que je suis très gourmande je pouvais passer de je pouvais prendre 3-4 kilos sans problème en un mois et les reperdre difficilement donc alors que là je suis vraiment hyper stable au niveau de mon poids depuis que j'ai vraiment ce petit déjeuner le matin les encas j'ai toujours mon petit encas dans mon sac hyper important et l'hydrate ça c'est inévitable l'hydratation c'est juste la balle voilà exactement donc au niveau en ce qui me concerne au niveau de la nutrition grâce à Herbalife et puis après grâce à l'activité liée à Herbalife ben financièrement quoi c'est ça change pas mal parce que ben entre la revente où j'arrive maintenant à osciller entre 1000 et 1500 euros par mois d'achat revente et les commissions qui oscillent pareil entre 100 et 1200 euros ben ça fait un revenu qui est plutôt confortable et qui est même au-delà de ce que j'ai fait pendant toutes ces années en ayant ma salle mes clients ouais tu vois la différence ah ben grave 18 heures de poids de semaine payer un loyer enfin c'est c'est ça quand t'enlèves toutes les charges voilà et là du coup ben je me dis ben oui en mettant de bonnes actions en faisant ce qu'il faut en construisant une équipe ben il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant exactement tu vois vraiment la différence donc sur le plan de ton bien-être sur le plan aussi financier comme tu disais avant Herbalife c'était aussi énormément de sport alors qu'aujourd'hui tu peux en faire moins quelque part t'es pas sur la t'es pas sur la solette t'es pas donc j'en fais pas encore moins parce que j'ai toujours ben mon réseau les gens qui me demandent des cours je sais rajouter un courant de plus sur le groupe de ViaFit avec nous donc dire que j'en fais moins pour l'instant j'y arrive pas vraiment encore mais je sais qu'à terme petit à petit je pourrais en faire un peu moins mais la différence la différence Evelyne là c'est qu'en fait c'est plus par pression c'est exactement et là ça ça y fait la différence ça fait énormément là aujourd'hui je sais que j'ai pas ma salle si j'ai envie de dire ben la semaine prochaine je mets que 3 cours ben je peux très bien mettre que 3 cours voilà je donne toujours mes cours sur Zoom donc je peux toujours j'ai un cours privé où je donne des cours où j'enregistre tous mes cours et les gens peuvent les refaire en replay c'est un cours privé qui est dédié uniquement à mes adhérents donc quand je leur dis ben écoutez ben là comme ce week-end j'avais la retraite j'ai pas mis de cours du week-end j'ai dit ben ce week-end vous ferez des cours en replay parce que je prends mon premier week-end depuis le mois de février depuis le mois de février j'avais pas pris deux jours de repos donc ça ça fait vraiment du bien ah c'est génial c'est génial voilà donc qu'est-ce que tu là combien de personnes tu accompagnes aujourd'hui justement grâce au programme là en ce moment j'ai toujours un noyau d'une quinzaine de personnes d'accord d'accord et dans ton équipe et dans mon équipe j'ai trois superviseurs actuellement quelques seigneurs consultants pareil j'en ai qu'il y en a 18 ouais je pense que depuis que j'ai commencé j'ai dû aider bien 80 personnes on a bien ouais au moins avec toutes les 80 personnes ouais d'accord aujourd'hui quel est ton niveau au niveau de c'est World Team et je suis en train de mettre les actions pour passer au World Team actif d'accord super donc World Team c'est vraiment après superviseur actif t'as le World Team ouais d'accord donc t'as en un an et demi t'as pu tu passais superviseur en deux mois et demi et le World Team actif le World Team le World Team après il y a trois mois pour passer sup'actif l'aviseur actif ouais et World Team c'était quand je devais être en novembre un truc comme ça je crois ouais 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 d'accord donc là c'est objectif il y a objectif le World Team actif il faut avoir la fin de l'année minimum non oui bon c'est top mais je n'ai pas de pression je vous remercie oui c'est fluide en fait voilà ça se fait tout seul après on peut toujours faire plus je le dis toujours je ne suis pas non plus souvent c'est ce qu'on dit on dit quand on a quand on a qu'une qu'une seule option quand on a un plan A et un plan B comme là aujourd'hui moi j'ai un plan A et un plan B j'ai mon plan A c'est mes cours mon activité que je faisais toujours et mon plan B c'est Herbalife ou l'inverse mais quand on a tout qu'un seul plan qu'on a que le plan A on mène des actions pour réussir et on n'a pas alors que là aujourd'hui c'est vrai que je sais que j'ai mes cours qui me rapportent un petit peu que j'ai un peu Herbalife donc c'est vrai qu'on ne peut pas être on n'est pas des pieuvres les journées elles font aussi 24 heures donc on ne peut pas les rallonger donc c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de faire les choix c'est où j'arrête mon activité totale et je me lance à 200% dans le développement de l'activité Herbalife c'est d'aider un maximum de gens mais aujourd'hui je ne suis pas à rendre plus là parce que j'aime encore ce que je fais et que je me laisse le temps et que ça fonctionne comme ça ça roule et que ça fonctionne comme je ne mets pas de pression et ça fonctionne donc on peut combiner les deux il faut être un peu plus patient pour passer les pins en fait ça prend un peu plus de temps exactement mais ça c'est vrai que quand on aime ce qu'on fait on a envie d'allier on a envie d'allier les deux pour les personnes qui sont déjà dans un travail qu'ils n'aiment pas forcément la reconversion est plus facile et du coup exactement c'est ce que je comprends et c'est ce qui est génial c'est de pouvoir justement quand on découvre une nouvelle opportunité c'est de pouvoir se dire voilà là j'ai trouvé quelque chose j'ai la vision je vois qu'en menant des actions c'est possible si on s'enlève cette roue de secours de dire je garde mon job au cas où si on n'a plus cette roue de secours forcément on développe finalement encore mieux parce qu'on n'a pas le choix on n'a pas plan B c'est ça il n'y en a qu'un seul il n'y en a qu'un seul on n'a que cette chance là et c'est possible mais il faut donner plus d'intensité de travail et d'action pour que ça fonctionne voilà et du coup l'énergie est plus concentrée forcément voilà mais en même temps voilà quand on est bien dans ce qu'on fait et bien tu en es la preuve vivante c'est qu'on peut allier on peut allier les deux et au contraire justement par le biais de ton activité tu peux aussi aller aider encore plus de monde justement aussi sur le plan de la nutrition exactement ou alors et ou j'ai envie de te dire des personnes qui sont en mal-être justement par rapport à une reconversion parce qu'ils sont mal au niveau sur le plan professionnel tout à fait donc je pense que tu es au bon endroit au bon moment j'espère enfin franchement je ne sais même pas je ne sais même pas j'espère parce que j'en suis certaine dans le sens que c'est vraiment présenté à moi il y a une succession de choses qui se sont produites là depuis depuis que j'ai ouvert ma plateforme depuis que j'ai ouvert ma plateforme depuis février 2019 et ça roule quoi il a fallu prendre des choix mais franchement c'est cool enfin je suis plutôt contente et ça m'a permis aussi de me développer personnellement et de travailler en équipe alors ça c'est vraiment je dirais le point plus 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 c'est que pendant 10 ans et même avant j'ai travaillé depuis que je suis indépendante auto-entrepreneur indépendante ben en fait je travaillais un petit peu toute seule c'est à dire que je gère ma salle je gérais ma salle toute seule donc les cours le ménage la com les stories les postes et machin la compta l'administration faire les planning j'avais juste une ou deux personnes qui venaient donner des cours comme vacataire mais c'est pas un travail d'équipe et là c'est vrai que ce travail on est tous distributeurs on est tous indépendants mais en équipe et c'est un ce soutien de toute cette équipe c'est génial parce qu'en fait c'est ça qui aide à se booster quand on a un coup de moins bien se dire ah ben non il y a cette calice on y va on y va en équipe voilà moi j'ai toujours été sportive et j'adore le sport-co donc j'ai fait du hand c'est un bon sport-co et moi le côté collectif ça me parle donc en plus dans le milieu du travail je trouve ça génial quoi de pouvoir ce qui manquait peut-être justement exactement et aujourd'hui tu l'as donc c'est c'est complet exactement c'est vrai on peut dire c'est comme ça le fait de travailler pour soi d'être distributeur de ne pas avoir un patron au-dessus mais d'avoir quand même une équipe qui est là derrière pour donner le coup de boost c'est ça et te tirer vers le haut et se booster mutuellement c'est hyper c'est hyper attrayant c'est hyper attrayant exactement pourquoi au quotidien ça serait quoi ? pardon ? pourquoi au quotidien qu'est-ce qui te booste le plus ? qu'est-ce qui me booste le plus ? comme je te disais mon pourquoi c'est pourquoi je fais ça c'est vraiment pour me construire ma retraite donc au quotidien c'est à dire je sais que depuis toutes ces années je fais un job patient qui ne rapporte pas un gros salaire donc je me suis éclatée dans mon job tout le temps mais je n'ai pas cotisé suffisant pour avoir une bonne retraite plus tard on aime voyager avec mon mari on aime bouger on aime je n'ai pas envie à ma retraite de rester enfermée chez moi dans un petit espace donc mon pourquoi aujourd'hui c'est que je bosse pour avoir évolué cette activité pour que quand je sois le jour où je déciderai d'être à la retraite ou de lever le pied de me dire ben voilà j'ai suffisamment d'argent pour continuer à vivre pour continuer à voyager pour me faire kiffer mes enfants mes petits-enfants voilà c'est ça qui c'est vraiment pourquoi que ton style de vie oui voilà que ton lifestyle reste le même même à la retraite au final exactement yes excellent en tout cas ton pourquoi est juste extraordinaire qu'est-ce que tu peux dire à nos pilotes en fait qui eux veulent se lancer dans l'activité qui n'osent pas encore qui sont encore dans des hésitations qu'est-ce que tu pourrais leur eh bien on se met souvent des barrières des menottes des je ne suis pas capable des fois il faut des croyances ouais des fausses croyances on se met on se met on se met moi la première parce que pendant des années moi j'ai été sollicité pour faire ça et je n'ai jamais voulu parce que je pensais que je n'étais pas capable on est certes au départ pas capable on a la possibilité de tous apprendre et l'avantage de cette boîte c'est qu'on apprend au quotidien grâce aux formations grâce au coach academy grâce à tout le support système qui met en place donc si on aime apprendre ben c'est juste facile à faire il faut se lancer et puis voilà c'est le challenge de se dire je passe à autre chose enfin moi je sais que je n'aime pas la routine donc partir sur un nouveau challenge justement de me booster à me dire je vais apprendre des nouvelles choses c'est ça qui me fait vibrer et qui m'intéresse en fait de rester dans une routine j'ai mon boulot j'ai la sécurité de l'emploi ouais non de sortir de ta zone au contraire ouais moi c'est toujours en recherche de sortir de la zone de confort d'ailleurs ce que je dis toujours à mes élèves ne rester surtout pas dans la zone de confort ça sert à rien donc non moi ce qui m'anime c'est justement c'est de briser la routine de briser le quotidien de toujours faire quelque chose de différent d'apprendre en fait moi je suis jamais lassée d'apprendre au contraire c'est ce qui m'intéresse banal étudiante ouais mais pourtant j'aimais pas l'école ouais mais là c'est différent mais c'est différent c'est pour soi c'est pour évoluer c'est dans un cadre qu'on aime bien moi la nutrition j'adore j'adore cuisiner j'adore bien manger et ça regroupe tout ça je suis tombée dans une super équipe où ils ont les mêmes valeurs que moi avec avec beaucoup de ouais de sportifs de gens qui aiment aussi la nutrition mais qui aiment aussi aider les gens tout ce qu'on constate qu'il y a des valeurs vraiment communes ouais voilà enfin tout ça ça m'a parlé et c'est pour ça que je pense que s'il y a des gens qui hésitent ben des fois faut pas trop hésiter faut juste se lancer essayer puis si ça marche pas ben c'est pas grave mais si ça marche tant mieux et c'est ce que je me suis dit qu'est-ce que t'as à perdre oui c'est ça c'est 64 euros la plateforme avec impôts donc en gros 8 euros qu'est-ce que t'as à perdre franchement rien donc lance-toi et puis si ça marche pas ben ben ouais ça marche pas c'est pas grave la vie continue mais généralement voilà mais au moins t'auras essayé et si ça marche c'est génial non si ça marche tu t'es dit ben là où vous avez en admis c'est plus de 2000 euros de revenus en plus donc je me dis ça vaut le coup quand même c'est non négligeable quand même pardon c'est non négligeable ça vaut vraiment le coup d'essayer bien sûr là tu sens vraiment que ta vie elle a décollé alors disons que je suis quelqu'un d'ultra positif donc moi j'ai toujours je suis contente de ce que j'ai fait depuis toujours de ce que je vis j'ai une super famille un super mari des super enfants donc tout va bien j'habite dans un endroit juste incroyable magnifique j'aime donc je suis quand même assez privilégiée j'ai une bonne santé je suis du bois tout va bien donc je suis assez privilégiée parce que pour moi la santé c'est vraiment ce qu'il y a de plus important mais aussi si je suis là je pense que c'est parce que je fais du sport je m'entretiens je mange correctement je suis positive je dors bien je fais ce qu'il faut aussi pour que ça se passe bien donc il y a des bons choix il n'y a pas de hasard dans la vie à un moment donné les gens sont souvent un peu pessimistes un peu en train de se trouver des excuses oui mais moi il n'y a pas de oui mais tu veux ça ben fais ce qu'il faut pour l'avoir oublie ce qu'il faut pour l'avoir il n'y a pas de oui mais pas de oui mais je ne sais pas le oui mais et si non il n'y a pas de si juste agis et tu verras ça fonctionne il faut être positif et ce qui m'a toujours aidée à avancer c'est toujours me dire toi tu as une vie qui est plutôt sympa tu as de la chance il y en a qui ont plus mais il y en a aussi qui ont grave beaucoup moins qui ont une vie de merde qui n'ont pas la santé qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui n'ont pas eu la chance d'avoir de l'éducation qui n'ont pas tout ça donc tu n'as pas de ça voilà donc d'être dans la gratitude complètement vraiment dans la gratitude de ce que tu as et de ce que tu es aujourd'hui exactement ça n'arrive pas ça n'arrive pas tout seul mais c'est vrai que bon je suis plutôt bien tombée un peu au départ grâce à des parents qui ont donné une bonne éducation mais après je me suis construite parce que j'ai voulu cette vie et aujourd'hui ce que je fais et ce que j'entreprends est-ce que je commence à réussir on ne me l'a pas donné cadeau je l'ai fait aussi moi-même donc tout ça et justement hier c'est ce qu'on disait avec Florent Rubé il dit davantage des gens qui évoluent et qui s'enrichissent dans Herbalife les gens ils ne deviennent pas ils n'ont pas la tête qui tourne pourquoi ? parce que les gens se sont construits ils sont partis de zéro ils ont construit petit à petit leur activité et un jour ils réussissent ils arrivent très haut à faire des gros salaires c'est des gens qui gardent quand même globalement la tête sur les épaules c'est pas comme si un jour tu te réveilles et puis t'as gagné au lot et tu te retrouves des millions donc là ça peut ça peut vraiment vriller le cerveau alors que là non c'est ça se construit vraiment et t'es parti de rien et tu t'es construit et t'as réussi c'est comme les gens qui sont entrepreneurs qui ont des grosses sociétés le jour où ça s'effondre ils sauront toujours se reconstruire parce qu'ils ont su construire ils ont su faire exactement voilà et donc donc voilà donc l'idée c'est vraiment de vous faire confiance comme Evelyne le fait en fait tu t'es toujours écoutée finalement t'as écouté ta voix intérieure et elle t'a menée jusqu'à j'ai envie de dire jusqu'à Herbalife mais c'est toi qui fais ton propre Herbalife avec ta signature à toi ouais je peux dire ça oui est-ce que t'as une citation qui te suit comme ça au quotidien pour terminer alors je suis j'en entends plein mais de là à sortir une citation je suis très mauvaise à ça c'est comme se rappeler alors j'ai une très bonne je me rappelle des numéros téléphones par coeur de plein de gens mais par contre je ne retiens jamais quand on me dit alors là j'en ai plein en tête et en fait je ne sais jamais tu vois sur un interview comme ça je ne vais pas dire ah oui et ça trop je vais raccrocher mais c'est ça je voulais lui dire moi c'est juste il faut aller de l'avant il faut rester positif il faut écrire il n'y a pas de hasard dans la vie il n'y a pas de hasard dans la vie il faut juste se donner les moyens et quand on donne les moyens c'est possible c'est ça ça commence à partir de soi et avec ce que vous racontez en fait dans la tête commencez à semer les bonnes graines c'est vraiment ça commencez à semer les bonnes graines et là on commence à rencontrer aussi les bonnes personnes qui vibrent justement sur les mêmes sur les mêmes ondes mais ça commence à partir de soi exactement merci beaucoup Evelyne en tout cas pour cette interview je mettrai dans la descriptive justement là où on peut te retrouver justement sur le groupe devient fit et ton facebook également comme ça voilà et à savoir si je peux me permettre d'en parler c'est que au delà de enfin c'est un projet que je voulais faire depuis longtemps et là j'ai vraiment envie de le réaliser c'est de pouvoir accueillir chez moi des gens qui viennent en vacances pendant un week-end prolongé ou une semaine où je les accueille et je leur fais vivre un peu ma vie vivre mon expérience à la plage donc c'est la nutrition on va tous débarquer par le biais de la nutrition par le biais du sport par le biais de la découverte de ma très belle région et partager des bons moments simples parce que j'ai une vie qui est simple mais justement c'est cette simple c'est la vie qui est super agréable la nature la nutrition et le sport l'océan en fait tu as pris conscience de la chance que tu avais et aujourd'hui tu as envie de partager j'ai toujours aimé partager et je pense que c'est pour ça que les gens apprécient mes cours c'est parce que je suis dans le partage et dans la volonté de aider les gens à vraiment avoir un bon ressenti et pas juste d'être un modèle juste de dispenser un cours où je donne des informations et pas ça moi l'idée c'est que les gens ils ressortent avec quelque chose ils ont appris quelque chose ils ont ressenti des choses donc ça c'est ce que vraiment on se manine dans le coaching et oui et pareil de partager ma vie partager ce que je fais si ça peut intéresser certaines personnes carrément et l'idée c'est aussi des fois on fait une EBE on fait une évaluation de bien-être où on va envoyer des recettes et tout mais l'idée c'est vraiment de le vivre et de le pratiquer c'est à dire tu viens de la maison on va faire les petits déjans c'est les différentes recettes on va vous expliquer comment programmer un plan nutritionnel sur la semaine des recettes la liste des courses en gros c'est tout ce qu'on reçoit un petit peu en support système du groupe c'est le mettre en pratique de le vivre en direct voilà mettre le pied à l'étrier et rentrer à la maison avec toutes les bonnes données et puis continuer sur la bonne voie yes excellent bah écoute moi je le rajouterai dans le descriptif comme ça on mettra ça en place pour que les gens puissent venir te voir et organiser ça ça sera merci beaucoup Evelyne merci à tous ceux qui ont regardé et si vous avez aimé cette interview avec Evelyne je vous invite vraiment à liker à vous abonner évidemment mais surtout à diffuser parce que ça en vaut vraiment la peine et c'est surtout que ça va inspirer d'autres personnes et bien soit déjà faire attention à aller en nutrition soit forcément aussi peut-être à repartir dans une nouvelle reconversion professionnelle où ils vont se sentir vraiment alignés donc c'est top merci à Yann en tout cas de m'avoir sollicité pour partager ma expérience ça m'a fait très plaisir avec plaisir avec plaisir je vais merci à Yann merci à Yann merci à Yann